Qu'est-ce que les tensions actuelles doivent être prises en compte par la communauté internationale ? C'est la première des conclusions de la réunion d'hier. La deuxième conclusion de cette conférence internationale, c'est la nécessité de préserver la solution à deux États. C'est le cœur des textes internationaux qui ont été adoptés depuis des décennies pour favoriser une paix durable entre Israéliens et Palestiniens. Nous avons constaté que les sociétés civiles israéliennes et palestiniennes étaient attachées à cette solution, mais qu'aujourd'hui, elles ne savaient pas comment la mettre en œuvre. Donc nous avons décidé de mettre dans ces conclusions la nécessité de préserver cette solution, car c'est la seule à même de mettre un terme à ce conflit. Troisième conclusion qui a été adoptée hier, c'est la nécessité de poursuivre nos travaux. Et il a été décidé, avant la fin de l'année, de se réunir à nouveau pour examiner les différentes propositions que nous sommes en mesure de faire aux Israéliens et aux Palestiniens pour les convaincre de reprendre des négociations directes pour conclure un accord de paix.